C'est une première en Champagne et ça se passe dans le petit village d'Avise, dans la Marne. La maison de Souza a organisé aujourd'hui une journée portes ouvertes consacrée aux personnes malentendantes et sourdes, au programme des visites guidées et une conférence en langue des signes menée par les vigneronnes elles-mêmes. Cécile Banazic avec Isabelle Griffon. Charlotte de Souza, vigneronne, a appris une nouvelle langue pour ses visites. On travaille beaucoup avec les tonneaux en bois, donc le goût du champagne est différent. Habituée à parler plusieurs langues, elle est décidée d'ouvrir les portes de la maison aux sourds et malentendants. On va aller à la cave. Depuis deux ans, Charlotte apprend à signer. Elle peut maintenant expliquer son métier, tenir une conversation. Ses motivations étaient avant tout personnelles. Notre père est tombé malade il y a quelques années et il a perdu l'usage de la parole. Donc on s'est dit à l'époque comment est-ce qu'on allait faire pour communiquer avec lui. Et en fait on s'est tourné vers la langue des signes parce que c'est vrai que c'est rapide, c'est simple. Et là je me suis dit on ne va pas le faire que pour nous à la maison, on va aussi apprendre pour recevoir nos clients, associer le métier à la vie privée, etc. Au cours de cette déambulation, les questions sont nombreuses et Charlotte peut directement y répondre. C'était très intéressant avec la suite qu'ils nous ont proposé. Ils expliquaient l'ensemble de la vignification. Plein de découvertes. Les visites dédiées aux sourds et malentendants sont encore rares, comme le souligne Mélanie. Très compliqué, oui effectivement. Je pense que c'est une des premières initiatives que je vois en tout cas en tant qu'entendante, à moitié. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir juste après. Charlotte et sa famille souhaitent que cette langue devienne au même titre que le français ou l'anglais, une option pour leurs visiteurs durant toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada